Qu'est-ce que le Conseil Général en Loire-et-Cher ? Claude Beaufich, je suis vice-président du Conseil Général en Loire-et-Cher, en charge du développement économique et du tourisme. Le Conseil Général, c'est une collectivité locale, au même titre qu'une commune, une communauté de communes, et le Conseil Général exerce des compétences, par exemple les collèges, c'est de la partie immobilière et le fonctionnement des collèges, et à la charge du Conseil Général, les routes départementales sur lesquelles vous circulez, parce qu'il n'y a pratiquement plus de routes nationales en Loire-et-Cher. Donc c'est le Conseil Général qui assure les investissements et l'entretien. Le transport scolaire, quasiment gratuit, il y a un abonnement de 30 à 40 euros par an, et un prix de revient de 1200 euros, c'est le Conseil Général, à travers ses recettes, les recettes, ça vient de la fiscalité, sur le foncier bâti notamment, et les droits d'enregistrement quand il y a des transactions sur les ventes, ça permet de financer tous ces postes de dépense. Je vais essayer de vous donner un éclairage assez complet de la fréquentation touristique dans notre département. Globalement, là ce sont des statistiques de 2011, je n'ai pas encore 2012, mais 3,6 millions de visiteurs dans ce département. Ça se décompose 65% de clientèle française et 35% de clientèle étrangère. Et dans la partie des 35% clientèle étrangère, il y en a 90% qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Les pays les plus représentés, c'est en tête l'Allemagne, les Pays-Bas, ensuite la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. L'origine est tout à fait logique pour la part des 65% par rapport au nombre global de touristes en Loire-et-Cher, parce que je vous avais dit qu'il y en avait 35% qui venaient du reste du monde, de l'Europe et du reste du monde, c'est bien entendu la région parisienne, parce qu'on a une heure et demie de Paris, ce qui est un atout extrêmement important pour notre destination touristique du Loire-et-Cher. Donc un peu plus du quart des touristes français viennent de la région Île-de-France. Ensuite, il y a le Rhône-Alpes à 8%, le Nord à 7%, les Pays-de-Loire à 6% et là, globalement, le reste, je dirais Provence, Alpes, Côte d'Azur, c'est à peu près 5% aussi. Eh bien, il y a dans l'hôtellerie classique, un peu moins de 900 000 nuitées, et ensuite, nous avons une fréquentation à travers l'hôtellerie de plein air. Sur les campings, les derniers chiffres sur 2011, c'est environ 650 000. Et nous avons cet hébergement, je dirais en grande quantité, un très grand nombre de nuitées, parce que ça fausse un peu même les statistiques. On est très content de les additionner dans nos statistiques, mais pour bien étudier la répartition des segments de marché, au niveau de l'hôtellerie, par rapport à l'hôtellerie de plein air, en fait, il faut bien mettre à côté Center Park, qui fait un peu plus d'un million. Je vous ai donné un ensemble de chiffres sur 2011, mais je peux vous donner une tendance sur 2012. Le mois de juillet est un mois plus vieux, donc c'est quand même une fréquentation touristique pour tout ce qui est tourisme de nature, découverte du patrimoine naturel, ça a été un peu plus faible que les autres années. Par contre, visite des châteaux, plus importante. Mais ce qui explique certainement qu'on est passé autour de 4 millions de visiteurs, c'est la très forte augmentation de la fréquentation liée aux zoos de Beauval, où ils sont passés carrément de 800 000 visiteurs à plus d'un million deux, voire un million trois. On n'a pas encore les derniers chiffres. La fréquentation des 3,6 millions de touristes dans notre département se répartit de la façon suivante. Je vais vous lire mon tableau, mais vous allez voir que le total fait beaucoup plus de 100%, parce qu'évidemment, un touriste va visiter un parc, va visiter également un château, ce qui fait que, quand même, on voit que globalement une très grande majorité de touristes vient dans notre département pour son patrimoine historique avec les châteaux. C'est un peu plus de 87%, c'est-à-dire 87% des 3,6 millions, 87% d'entre eux vont visiter un ou plusieurs châteaux. Les parcs et jardins, 53%, ça veut donc dire qu'on a un touriste sur deux qui va visiter parcs et jardins. pour des dégustations, alors ça peut être pour notre viticulture, des produits du terroir, 40%. Autre site, dont le zoo de Beauval, c'est 28%. Ça fait presque, pas tout à fait un sur trois, mais on voit quand même que les 1,3 millions en 2012 du zoo de Beauval s'attirent quand même la fréquentation touristique. Et ceux qui viennent voir le zoo de Beauval, on voit bien aussi, peuvent visiter les châteaux, peuvent visiter les parcs. La randonnée pédestre, 1 sur 4, donc 25%. Et la randonnée cycliste avec la Loire à vélo, les différentes pistes cyclales, y compris sur la Sologne à vélo ou autre, c'est 20%. Au niveau du palmarès de visite en Loire-et-Cher par ces touristes qui viennent très nombreux, il y a donc maintenant en 1 le château, pas le château de Chambord, mais le zoo de Beauval qui a dépassé tout le monde, qui est sur 2012, vraisemblablement 1,2 millions, 1,3 millions. Et le deuxième site le plus visité, c'est Chambord. Après, vous retrouvez des chevernis, des chaumons sur Loire, et une multitude, évidemment, de petits sites touristiques, même si ce n'est pas des petits patrimoines, ce sont des patrimoines importants, comme des châteaux, comme on voit, comme Ville-Savin, comme la commanderie d'Arville dans le nord du département. Donc, il y a un patrimoine fabuleux dans ce département qui nous motive pour accompagner encore plus le développement touristique dans notre département. Vous m'interrogez sur le poids économique du tourisme dans ce département. Par rapport à la totalité de la richesse produite dans ce département, le tourisme représente entre 7 et 8 %. C'est une performance honorable, mais moindre que certains départements qui, parfois, en France, atteignent 15 %. C'est la raison pour laquelle on pense pouvoir faire évoluer ce pourcentage vers 10 % dans les années qui viennent. C'est difficile à chiffrer, mais ça représente plus de 3 500 emplois, entre 3 500 et 3 700 emplois. Alors, là, dans ces 3 500 emplois du privé, c'est une moyenne annuelle qui inclut les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée. Le chiffre d'affaires est supérieur à une centaine de millions d'euros. Voilà, au niveau des grandes données, ce que représente le tourisme en Loire-et-Cher. Dans ces chiffres, il n'y a pas la chasse, je précise encore. À partir du moment où ça représente 7-8 % du PIB, on peut supposer que c'est une contribution, certainement, autour d'une dizaine de pourcents, parce que c'est véritablement générateur de main-d'œuvre, je dirais une dizaine de pourcents, des emplois actifs en Loire-et-Cher. Je vous le disais tout à l'heure, le Loire-et-Cher a un fort potentiel de développement au niveau de la fréquentation touristique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a des opérateurs importants qui sont en train de développer des projets dans notre département, notamment au niveau de la Sologne, sur des capacités d'hébergement importantes avec des activités, je dirais, proches de la nature, proches de l'agriculture, et également des hôtels 4 ou 5 hectoales qui sont en cours de projets, mais projets avancés, puisque les plans locaux d'urbanisme ont été modifiés et certains sont au niveau de permis de construire. On a un village de vacances pour écotouristes Pierre-et-Vacances à Duison, qui est en cours également. Donc on voit que les grands opérateurs de développement touristique en France et en Europe, Pierre-et-Vacances, c'est le plus important en Europe, je crois, s'intéressent fortement en Loire-et-Cher. Donc ça démontre bien que ce département a un véritable potentiel. Alors là, je vous ai parlé des grands projets, mais il y a aussi de la place pour des porteurs de projets plus petits, une multitude, et nous on préfère les petits projets, avec un maillage sur les territoires. Et c'est à ce titre, nous sommes persuadés, au Conseil Général, mais aussi à l'agglomération de Blois et dans beaucoup de communautés de communes, qui ont la plupart du temps cette compétence de développement touristique dans leur escarcelle, nous sommes convaincus que nous pouvons fortement développer l'activité économique et donc l'emploi dans les 10 ans qui viennent. Quand Loire-et-Cher fait des investissements sur les infrastructures de communication et notamment les infrastructures routières ou autoroutières avec des sorties, entrées-sorties d'autoroutes, c'est pour favoriser le développement économique et essayer de diminuer le trajet domicile-travail pour les salariés qui travaillent. Il est donc clair que ces investissements qui sont destinés aux Loire-et-Cheriens sont des investissements qui sont extrêmement intéressants pour ceux qui viennent visiter le Loire-et-Cher, parce que nous sommes à une heure et demie de Paris, la Loire-et-Cher est extrêmement bien servie par les autoroutes. Si vous regardez par exemple la Sologne, c'est carrément un triangle, il y a un triangle d'autoroutes. Donc c'est très facile d'accéder de toute la France voire de toute l'Europe vers le Loire-et-Cher et en plus, à l'intérieur même du Loire-et-Cher, du nord au sud, avec l'épine dorsale qui va de Romorantin à Vendôme, on a globalement aussi un réseau routier bien entretenu qui permet une circulation facile. Et on a aussi le TGV dans le nord du département, on a des lignes de chemin de fer à la fois également sur la vallée du Cher et puis sur l'axe Paris-Orléans, la Motte-Beuvron, Vierzon. Donc on voit que ce département a des atouts de communication permettant aux touristes parfois malheureusement de faire un aller-retour dans la journée. De nombreux touristes, trop nombreux, des retours dans la journée à partir d'une liaison ferroviaire parce que c'est inclus dans un package pour des Japonais ou des Chinois qui vont passer malheureusement qu'une dizaine de jours en France, dont une journée en Loire-et-Cher. qui sont en train de faire un anoint dans la journée, Merci.